Le mystère Je ne chanterai pas sous un nom fabuleux les traits de celles qui m'échèrent, que d'autres sur un lutte vulgaire, usurpant sans aimer le langage amoureux, ses lèbres leur témirent, évoquent leur glissère. Moi qui fuis, moi qui ai toute veine chimère, je ne chanterai pas sous ces noms fabuleux les traits de celles qui m'échèrent. Je croirai dans mon cœur profané ton hôtel, si j'osais t'adresser ce culte de mensonges. Ce que tu m'inspiras fut trop vrai, trop réel. Je ne veux pas chanter un songe. Non, plutôt qu'à ce point j'avélisse ma voix, que ma lyre en éclats se brise sous mes doigts. Si ma bouche a parlé comme a senti mon âme, si ma muse alluma les rayons de sa flamme, au flambeau de l'amour et de la vérité, qu'est-il besoin d'un nom pour assurer ta gloire ? Sans lui, sans lui, mes chants sauront sur ta mémoire, réfléchir l'humble honneur qu'ils auront mérité. Mais s'il faut que du temps l'abîme les dévore, si leur frêle existence est promise au néant, le prestige d'un nom sonore ne les sauvera pas du sort qui les attend. Que sur moi la satirie puise en paix sa rage, mais qu'elle épargne au moins l'objet de mon amour. Si j'ai semé du vent, j'affronterai l'orage, mais sans livrer ta tête à l'honte, à l'outrage, sans traîner mon amante à la clarté du jour. Que ton nom pour jamais se dérobe à sa vue, que la nuit de mon cœur le cache à l'univers, qu'elle soit comme un écho qui dort dans les désirs, comme une étoile sous la nuit, comme une perle au fond des mers. Quand l'oiseau des forêts chante dans la nuit sombre, ses sons mystérieux n'en ont que plus d'appât. Je veux qu'un Simon l'utre-tentise dans l'ombre, que la foule l'entende et ne le voit pas. Et vous, coulez, mes vers, comme une eau souterraine, inconnue aux bergers, invisible aux troupeaux, coulez et dérabez votre source incertaine. C'est tout Dieu seul de la fontaine à connaître le roc d'où jaillissent ses eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada